Bon, j'ai le cheveu clairement dégueulasse. Voilà, c'est dit, on n'en parle plus. On se retrouve dans cette vidéo pour que je te fasse mon bilan. Mais c'est pas un bilan vu que c'est pas la fin. Un point lecture spécial Pumpkin Button Challenge, partie 1. Et il y aura deux parties, sachant que le challenge se termine dans 3 semaines. Et à 3 semaines de la fin du challenge, j'étais encore la semaine dernière dans les choux pour ce challenge, dans les choux. J'ai dit que j'allais trop réussir, que cette année je le sentais bien. En fait, j'ai déménagé et ça m'a pris absolument tout mon temps. Je ne sais pas encore ce que j'avais imaginé. C'était pas l'idéal pour lire, mais je me suis pas mal rattrapée cette semaine. Donc, j'avais prévu 12 lectures et je voulais absolument lire les 12. Je ne lirai pas les 12. J'ai déjà prévu des petites stratégies de triche. Mais je ne m'avance pas, on verra ça dans la deuxième partie si triche il y a eu et surtout si triche a fonctionné. J'en suis sur 12 lectures à 7, ce qui ma foi n'est pas mal. Alors à 3 semaines de la fin du challenge, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse quoi. Je suis pas à 2 lectures, ce qui aurait pu être le cas. Je vais te parler de 6 lectures. Mais c'est pas logique. En fait, je voulais te parler de 6 lectures en me disant que du coup, la partie 2, je te parlerai aussi de 6 lectures. Mais ça, c'est dans mon imaginaire où j'ai tout réussi. Ok, je vais t'en présenter 5. Comme ça, je me dis que dans l'autre, il y en aura 5. Et j'en aurais lu 10 sur 12, ce qui serait vraiment pas mal. Ça y est, je revois mes objectifs à la baisse, mais je t'en présente 5. Donc, le premier menu, celui-là, pour l'instant, en fait, j'ai lu un livre. Donc, je t'en parlerai la prochaine fois. Dans le deuxième menu, qui est menu, je les ai pas sous les yeux et j'ai pété mon portable, donc je peux même pas tricher et regarder. Automne, douceur de vivre. Donc, dans le menu, automne, douceur de vivre, j'ai lu pour l'instant 3 livres sur 4. Et honnêtement, le quatrième, j'ai pas du tout envie de lire. Comme j'ai pas les menus sous les yeux, je sais plus dans quel ordre c'était, mais il me semble que la première catégorie, c'est celui sur l'automne, tout ça. Où j'avais décidé de mettre Pax et le petit soldat de Sarah Penny Baker, qui est un roman pour les enfants à partir de... Une étiquette, une vieille étiquette collée, j'essaie de voir le nombre. C'est dégoutin. Ouais, je me retrouve avec de la colle sur les doigts pendant tout le truc. Roman junior à partir de 10 ans. Dans l'histoire, on suit un petit garçon, dont j'ai oublié le prénom, et un renard. Sans renard, qu'il a trouvé dans la forêt alors qu'il a été bébé, en train de mourir de faim, il l'a soigné. Bref, c'est devenu son renard adoptif. Non, c'est pas comme ça qu'on dit ? Apprivoisé, apprivoisé. Et en fait, au début du roman, le père de cet enfant décide que, voilà, il est temps de séparer de ce renard, qu'on peut pas avoir un renard. Donc, il va loin en voiture, fort, fort lointain. Il lui fait jeter son jouet préféré, et pendant que le renard est parti chercher le jouet, il se taille dans la voiture. Le truc pas sympa, tu vois. Alors moi, déjà, je te dis, déjà, j'avais les larmes aux yeux. L'enfer ! Je me suis dit, ça commence bien. Je voulais un roman tout mignon, je te le dis déjà, c'est pas du tout un roman tout mignon. Je trouve ça assez dur, en fait. Et donc, en gros, le petit est envoyé chez son grand-père parce que la guerre se prépare et son père va aller à la guerre. Il n'y a pas de mère dans l'histoire. Je pense qu'elle est morte. Et en fait, une fois chez son grand-père, le petit garçon, il se dit, non, mais c'est pas possible, il faut que je retrouve mon renard. Et il part chercher son renard. Et le livre, c'est ça. À la fois, c'est à la fois ce petit garçon qui part en périple pour chercher son renard, et le point de vue du renard qui fait comme il peut dans la forêt tout seul, alors qu'il n'a jamais été livré à lui-même. Il ne sait pas chasser, il sait pas... Il connaît pas. Enfin, lui, il a été nourri aux croquettes, si tu veux. Donc, globalement, ça commençait bien. Il y avait plein de promesses cool. Mais en fait, j'ai pas trop accroché. Voilà, pour moi, ça a été une grosse déception parce qu'en fait, les points de vue s'alternent entre le petit garçon et le renard. Et en fait, quand c'est le renard, je trouve que les réactions du renard, ses pensées, elles sont trop humaines. Alors, on pourrait dire, oui, mais en même temps, vu que c'est un livre pour que les humains qui le lisent, et non, les renards, c'est plutôt cool. Et puis, c'est un renard élevé chez les humains, alors pourquoi pas ? Oui, mais non. Par exemple, à un moment, ils rencontrent d'autres renards, et on a leur discussion entre eux, en italique, traduit en langage humain, si tu veux. Et en fait, leur discussion, elle est beaucoup trop humaine. Enfin, j'accroche pas trop à me dire... J'aurais préféré qu'on décrive leur comportement et dire, je sais pas, Pax, donc Pax, c'est le renard, a eu peur, je sais pas, moi, son poil se hérisse, il rencontre l'autre renard, et puis petit à petit, je sais pas, moi, il se rencontre. Voilà, que de mettre des espèces de paroles de renard, qui me parvient un petit peu tirées par les cheveux. Et du coup, ça m'a sorti du récit, et ça m'a empêchée de m'attacher au renard. Ce qui est con, parce qu'à la base, je suis plutôt du genre à m'attacher aux animaux dans les bouquins, ou dans les films, ou tout ça. Donc, un petit loupé. Après, bon... Il y a une jolie rencontre dans le livre, entre le petit garçon et un adulte. Une adulte qui m'a beaucoup plu, le personnage de cette adulte-là, de cette femme, m'a beaucoup plu. C'est un personnage vraiment un peu brisé, et en même temps, porteur de plein de belles choses. Donc, ni tout blanc, ni tout noir. Vraiment un joli personnage humain avec ses failles. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais, il y a quand même des fois, moi, ça me paraissait long, quoi. Surtout, encore une fois, surtout les passages avec le renard. J'ai envie de dire, oui, bon, ben voilà, il galère, il galère. Je sais pas, j'avais pas d'empathie avec lui. Et puis, ses aventures me paraissaient un petit peu trop répétitives. Pour la catégorie qui est liée à l'enfance, j'ai lu Du miel sous les galettes de Rukyata Uedraogo. Je l'avais reçu par la maison d'édition, et du coup, parce que je l'avais demandé, parce qu'il me faisait très 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 envie. Et j'avais pas prévu de le mettre dans le challenge, mais en fait, le 1er septembre, je l'ai lu. Et comme le challenge commençait le 1er septembre, je me suis dit, autant l'inclure. Et je l'ai mis dans cette catégorie-là, parce que l'autrice nous raconte, en fait, son enfance à elle. Le livre commence, elle se prépare en tant qu'adulte dans sa chambre d'hôtel à faire une intervention, bon bref, peu importe. Et elle remonte, comme ça, le film de son histoire, de son enfance. Et elle nous parle de sa vie au Burkina Faso, quand elle était vraiment tout bébé. accrochée sur le dos de sa mère, vous savez, dans les écharpes, comme ça, de portage. Comme sur l'image, voilà. J'ai trouvé que c'était un super point de vue de ce bébé, toujours accroché au dos de sa mère, en symbiose avec sa maman. Et moi, je suis une mère qui fait du portage, je suis une mère qui alaite, je suis une mère qui est hyper sensible à cette relation. Vraiment hyper privilégiée, je trouve. Alors, du coup, déjà, ça me parlait énormément. Et en fait, du coup, elle raconte, voilà, sa vie, comment un jour, son père se fait accuser de vol à son travail, en gros. Et comment il se retrouve dans un système judiciaire un peu pourri, un peu véreux, alors que lui, il est innocent. Plus que son père, on suit sa mère, qui va, mais, tout donner pour sa famille, qui va tout donner pour son mari. Elle va lutter, elle va faire des voyages en car, elle va les frapper à toutes les portes. Elle va vendre des galettes sous son Porsche pour se venir aux besoins de sa famille. Elle va vraiment être une mère, mais incroyable, courageuse. Enfin, c'est vraiment un hommage à sa famille et encore plus un hommage à la maman. Et moi, ça m'a énormément touchée, voilà. Pour ce qui est du décor, j'ai vraiment apprécié être là-bas avec ses yeux à elle. Je ne sais pas comment dire... Elle y est née, elle décrit ça comme elle le vit. Et il y a notamment une petite phrase à un moment où elle est en car et il se passe des trucs... Enfin, le car tombe en panne, elle met des heures et des heures à aller à la ville où elle veut aller. Et à un moment, elle dit un truc genre... Et les touristes qui trouvent ça pittoresque ? Elle raconte vraiment ce que c'est le Burkina Faso quand on est habitante et qu'on est née au Burkina Faso avec... Voilà, tout ce que ça veut dire. Et pour le coup, ça me fait du bien de garder la description d'un pays, de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Franchement, c'est d'une justesse et d'une... Je ne sais pas, d'une douceur. C'est hyper vrai. Mais en même temps, oui, tu vas me dire, oui, c'est vrai, c'est sa vraie vie. D'accord, mais même dans la façon de raconter, j'ai trouvé ça vraiment, mais... Comme il fallait. Et ça le fait grave. Et moi, j'ai adoré. Donc, j'espère qu'elle continuera à écrire sur sa vie et sur son pays natal, parce que franchement, moi, ça m'a grave embarquée. Et puis, comme j'avais vraiment à cœur cette année, et ça faisait partie de mes objectifs, on en reparlera en fin d'année, normalement, si je suis mon planning de vidéo. Ça faisait partie de mes objectifs de lire de la littérature de différents pays et surtout de mettre l'accent sur le continent africain, ce que je n'ai pas fait assez cette année, soyons claires. Donc, voilà, ça me relance un petit peu dans cet objectif-là, ça me fait une petite piqûre de rappel pour cet objectif, et ça, c'est pas mal, parce qu'on est d'accord que c'est un continent pas très mis à l'honneur, en tout cas en France. Donc, il faut que je rattrape ça, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse mieux. Ensuite, je saute la catégorie numéro 3, là, sur les comptes, mits, machin, parce que c'est ça que je n'ai pas du tout envie de lire en ce moment. Celle d'après, sur la SFFF, j'ai terminé la saga de la faucheuse de... comment il s'appelle ? Neil Shusterman ? J'avais jamais regardé son nom ou quoi ? J'ai acheté les trois tomes, donc dans la librairie, j'ai forcément à chaque fois cherché son nom de famille, mais alors là, j'ai l'impression que c'est la première fois que je le vois. Bon, bref, t'as vu la pavasse ? Franchement. C'est le troisième tome, le glas ! Oh là là, c'est chiant de résumer un troisième tome. Non mais, en gros... Non, c'est parti pour le bordel. En gros, dans le tome 1, on suit. On est dans un monde où la mort a été balayée, c'est-à-dire qu'on a tellement évolué, l'humain a tellement évolué, que tout a été confié à une intelligence artificielle qui gère les ressources alimentaires, les maladies, les médecins, les trucs. La mort a été éradiquée, la mort, les accidents, les maladies, tout ce que tu veux, ça a été éradiqué. Mais tu vois, pour pas qu'il y ait un surplus de la population, certaines personnes sont formées à être faucheurs et à glaner, donc à tuer des gens pour réguler le nombre d'humains sur Terre, même si on est sur une planète qui arrive à optimiser au max les ressources. Donc, il y a de la place pour beaucoup de monde, mais bon, il y a un moment, la planète n'est pas extensible. On suit un des faucheurs qui a pris deux apprentis. Et à partir de ce choix de prendre deux apprentis faucheurs, d'habitude on n'en prend qu'un et voilà, ça fait tout un micmac d'histoire et puis tu pars de ce truc-là, de leur apprentissage et puis tu montes à la communauté des faucheurs, on va dire continentale, même si les continents, tout ça, ça a été un peu redistribué, mondiale, une espèce d'échelle, enfin bref, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, tu t'éloignes comme ça du point de départ pour voir les choses en grand et tu te rends compte de tout ce que ça engendre cette histoire de faucheurs-là. Il y a du complot, il y a de la manigance, il y a des clans contre d'autres clans, il y a des super thématiques à l'intérieur de cette saga. Ça m'embête d'en parler si vite parce que je vais essayer d'aller vite pour pas que ma vidéo fasse 15 ans. Mais il y a des super thématiques autour de plein de choses. de la mort, mais attends, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps de cette... J'ai parlé du tome 2 il n'y a pas longtemps, est-ce que je ne suis pas en train de radoter comme la vieille femme que je suis ? Je pense que si. Écoute, je vais redire, c'est pas grave, j'ai sûrement dit la même chose parce que... Enfin, parce que je suis la même personne qui parle du même livre. Mais c'est... Voilà, il y a des super thématiques, c'est... Les personnages sont cools, c'est bien pensé et franchement, pour trilogie jeunesse, enfin, young adult, tout ça, je valide grave. Sur ce troisième tome, quand même, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Je dirais surtout la première moitié, elle est au moins la moitié ou le tiers, au moins le tiers. J'ai trouvé ça un petit peu plus lent et finalement les choses, voilà, reprennent de la vitesse et c'est cool, la fin m'a plu. Il y a pour moi une toute petite perte... Il y a un point que je trouvais très positif, c'était que les personnages n'étaient ni tout blancs, ni tout noirs et j'ai trouvé que pour les méchants de l'histoire, ça se perdait un petit peu et qu'ils devenaient de plus en plus décrits, un tout petit peu plus grossièrement. Voilà, c'est un petit peu moins fin, je trouve, dans leur méchanceté. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Là, franchement, ça reste quand même une super saga que je suis trop contente d'avoir lue parce que moi j'en veux plus un des sagas, jeune adulte comme ça, qui pose des vraies bonnes questions et qui aborde des vrais bons thèmes. Et même sur des thèmes qui ne peuvent pas, tout ne peut pas être approfondi dans le livre, il y a quand même des petites phrases, des petits clins d'œil, des petits personnages secondaires qui arrivent par là et qui posent certaines choses. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette saga et en plus, je suis hyper contente d'avoir fini une saga. Et on va passer au troisième menu, le menu des enchantresses. Donc j'ai lu trois lectures pour l'instant, je vais t'en présenter deux. Et j'ai lu la BD, l'origine du monde de Liv Strom... Stromquist ? Stromquist ? J'avais dit que je ferais des inserts et tout, enfin dans ma tête, j'avais dit que je ferais des inserts, mais en fait, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que j'ai la flemme. C'est une BD qui te parle de la représentation du sexe féminin dans l'histoire et dans la société actuelle, passée. Et c'était fort intéressant ma foi. Alors d'abord, je te montre un peu l'esthétique du livre. Donc c'est en noir et blanc, avec beaucoup d'informations historiques, des petites notes par-ci par-là, il y a vraiment des choses dans tous les sens. Il y a aussi des images de vraies sculptures, enfin des choses comme ça. Des dessins de manuels de SVP, des images de pub par exemple. C'est bien documenté. C'est divisé en plusieurs parties. Donc il y a d'abord la représentation un peu de la vue dans le passé. Il y a au tout début les six hommes, les dix hommes qui s'intéressaient un peu trop près au sexe féminin pour des mauvaises raisons. Genre le top 6 ou le top 5 des pires, tu vois. Il y a une partie sur l'orgasme, une partie sur les règles. Et c'est super documenté, c'est intéressant. Ça nous en dit plus sur certaines pensées, réactions, habitudes, tout ça qu'on peut avoir. Et que des fois on pointe déjà du doigt, on sait que c'est pas super normal, que c'est la société patriarcale, nananana. Sauf que là ça te dit, bah oui mais pourquoi ? Pourquoi on en est là ? Depuis quand ? Depuis quand c'est en place ? Et qui t'a obligé à penser comme ça ? Donc en fait c'est super informatif. Et il y a plein d'anecdotes à droite à gauche. Moi franchement j'ai trop aimé. Et j'ai bien aimé le ton aussi qui est assez, malgré tout, assez détendu. Un grand bravo ! Je vais, on m'avait conseillé d'autres livres, d'autres BD, de livres Stromquist. Et donc sans hésiter je vais aller les, je vais me les commander et je vais les lire. Parce que franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé, si tout est de cette qualité, tout le monde devrait lire ce genre d'ouvrage. Déjà parce que c'est super accessible, c'est simple et ça c'est cool. Parce qu'on n'a pas tout le temps envie de lire des pavés, de trucs sociologiques, nan, nan, ou de gens super vénères qui te disent c'est pas normal, c'est pas normal. Oui, ok. Des fois t'as juste envie de dire ah intéressant, je savais pas. Ah oui, ah là là, un coup, ah oui d'accord, ok. Et ben voilà, c'est le genre de bouquin. Donc franchement je pense que le féminisme ça passe aussi par des choses sur ce ton là. Je pense que c'est le genre de truc qui peut passer un peu auprès de tout le monde. à partir du moment où on est ok pour se renseigner sur le sexe féminin. Je passe ma chine main dans les cheveux gras là. Quelle angoisse, mais quelle angoisse. Dans la catégorie art, je sais plus, j'ai décidé de lire cette bande dessinée biographie sur Joséphine Baker. Déjà pour moi l'objet en lui-même c'est de l'art puisqu'il y a du dessin, machin truc. Et en plus, Joséphine Baker était une grande artiste, notamment chanteuse, danseuse principalement dans les cabarets. Donc quelque chose qui me parle. Je connaissais pas mal de trucs sur Joséphine Baker, mais j'avais envie de creuser un petit peu la question. Et franchement, toute cette catégorie là de biographie, on a une aussi sur Olympe de Gouges qui me tente. J'ai pas, j'aime bien le style et tout. Après j'étais pas sûre d'accrocher au niveau de la lecture. Parce que tu vois, je me suis dit, ah là là, j'ai peur que ça me prenne un peu la tête. Et en fait, pas du tout. C'est énorme le truc, je sais plus combien ça fait. Mais alors ça s'est bouffé à une vitesse hyper fluide. Donc j'ai appris les choses sur Joséphine Baker. C'est vraiment sa vie dans l'ordre chronologique avec des moments forts d'à peu près chaque année. Voilà, mais on ne peut pas raconter toute sa vie parce que sa vie a été très, 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 très chargée. Et pour ça, à la fin, il y a, mais non mais c'est super bien fait. C'est des très courts chapitres déjà. Donc par exemple, début du chapitre 1925, donc l'année 1925, avec où elle était. Notamment au Théâtre des Champs-Elysées, Agnès-Montagne à Paris, France. Et à la fin, il y a sa biographie un petit peu plus détaillée, année par année. Donc on te redit des choses que tu vois dans la BD, mais on te dit aussi des choses qui n'ont pas été dessinées. Parce que sinon, cette BD ferait à peu près 5267 pages, ce qui est un peu beaucoup. Donc voilà, moi ce que je faisais en fait dans ma lecture, et je pense que c'est une bonne idée. Et je le referai sur les prochaines si c'est présenté de la même façon. Je lisais une année ou deux ou trois ou cinq. Et après, pouf, j'allais là, je relisais une année ou deux ou trois ou cinq. Comme ça, je comparais et je complétais ce que j'avais appris. Parce que, à mon avis, sans ce petit truc de la fin, ça aurait pu par moment me paraître un peu décousu. De sauter comme ça d'année en année. Surtout qu'elle voyage beaucoup, Madame Baker. Donc, il faut la suivre, quoi. Donc ça, ça m'a vraiment trop aidée. Et j'ai trop aimée. Et sinon, il y a ça aussi. Alors, je n'ai pas tout lu. Il y a certains que j'ai lu entiers, d'autres que je n'ai pas lu du tout. Et d'autres dont j'ai lu juste quelques lignes. C'est les personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie et qu'on rencontre dans la bande dessinée avec une petite biographie. Donc, ben voilà. J'ai trop aimé Joséphine Baker. Grande dame, grande chanteuse, grande danseuse. Grande dame, grande résistante. Parce que pendant la guerre, 39-45, elle a fait partie de la résistance. Incroyable. Incroyable. Sa vie est incroyable. Elle part vraiment de rien. Enfin, bref. Elle est destinée à faire le ménage chez les gens. Et elle, elle n'a pas envie de ça. Elle a envie de faire de la scène. Et elle y arrive. Et c'est incroyable. Ah non, mais quand tu lis ça, ça te remet à ta place. C'est-à-dire que moi, je suis confinée dans ma maison. Genre, ah, je suis confinée. Je ne peux rien faire et tout. Mais j'ai envie de me foutre des baffes. Je veux dire, j'ai envie de me foutre des baffes. Ta vie n'est pas un drame. Et puis, tu as des possibilités. Et puis, rien n'est impossible. Pumpking Autumn Challenge. Normalement, pas la vidéo d'après. Mais la vidéo encore d'après, c'est la deuxième partie. Si tout se passe bien, j'ai fait un... Bon, allez, je te le dis. Est-ce que je te le dis ? Non, mais oui. Non, mais... De toute façon, tu es habituée à mes fausses promesses. J'ai fait un planning de vidéo. Pour une vidéo par semaine. Jusqu'en février. Et ouais. Bon, j'ai déjà loupé parce que ça devait commencer la semaine dernière. Mais franchement, c'est comme le Pumpking Autumn Challenge. J'y crois à fond. Bon, je te dis à bientôt. Normalement, la semaine prochaine, si tout va bien. Et je te fais plein de bisous. Mouah !